Crypto, je veux bien, monnaie, ça n'est pas une monnaie. Bien le bonjour. Vous venez d'entendre Charles Gave qui a donné son avis sur la crypto-monnaie sur la chaîne YouTube Planète 360 et grosso modo il estime que la crypto-monnaie ça sert à rien et que ce n'est même pas une monnaie. Charles Gave est un ultra-libéral qui semble être plutôt de l'école de Friedman. Bon, je mettrai des sources dans la description si vous voulez voir un peu ce que c'est grosso modo tous ces trucs là. En tout cas ici on va pas parler d'école de pensée dans l'économie mais on va s'intéresser plutôt à la crypto-monnaie et finalement on va revoir un peu les propos de Charles Gave, donc je vais utiliser ces propos mais finalement c'est pas une réponse à Charles Gave, ça serait plutôt une réponse à toutes les institutions en fait qui estiment que la crypto-monnaie c'est rien et que ça ne vaut rien, voire que ce n'est pas une monnaie. Moi personnellement, je vous le dis direct, pour moi ça peut être une monnaie, je dis bien ça peut être une monnaie mais que ce n'est pas forcément une monnaie et au long de cette vidéo je vais argumenter sur pourquoi ça pourrait être une monnaie. Petit avant-propos, la monnaie dont parle Charles Gave tout au long de la vidéo, en réalité il parle de la monnaie fiduciaire. Alors fiduciaire ça vient du terme latin fiducia qui veut dire confiance, donc c'est une monnaie pour laquelle les gens qui l'utilisent ont confiance et elle a la particularité d'être gérée par une institution centralisée. En général c'est l'état souverain qui gère la monnaie fiduciaire. Et Charles Gave tout au long de la vidéo il parle effectivement de la monnaie fiduciaire. Mais il y a aussi la monnaie, qu'on va juste appeler monnaie je pense, qui est par exemple le métal précieux. Et là il y a énormément de choses à dire au sujet de la crypto-monnaie. Allez commençons par voir pourquoi Charles Gave pense que la crypto-monnaie n'est pas une monnaie. Alors le bitcoin n'est ni un étalon de valeur parce que ça monte et ça baisse de 50%, un étalon en principe ça bouge pas. Donc vous mesurez tout par rapport à l'étalon. Ah le fameux étalon. Aujourd'hui bitcoin, n'importe quelle autre crypto-monnaie, je vais dire bitcoin pour parler de crypto-monnaie. Ce sera plus simple et puis je préfère parler uniquement de bitcoin puisqu'il y a des crypto-monnaies un peu particulières comme Ethereum etc. On va parler que de bitcoin. Alors l'étalon, effectivement bitcoin ce n'est pas un étalon. Mais c'est quoi un étalon au juste ? Donc l'étalon c'est quelque chose qui permet de mesurer en théorie dans l'absolu selon une certaine unité. Par exemple le mètre est un étalon. Mais d'où vient le mètre ? D'où vient cet étalon qu'on appelle le mètre ? Et bien c'est une convention définie par les humains. Et c'est pareil pour l'étalon au sujet de la valeur. Aujourd'hui on est sur quoi pour mesurer la valeur ? Et bien on est sur ce qu'on appelle l'étalon dollar depuis l'accord Bretton Woods. Et avant on était sur un étalon or qui servait en fait de définir à partir d'un petit papier de mesurer une certaine quantité d'or. L'étalon or c'est pas l'or. Pourtant l'or c'est un étalon grâce à l'étalon or. Qui a défini l'étalon or ? Ce sont les humains. C'est pareil pour l'étalon dollar. Mais là l'étalon dollar c'est encore plus délicat et honnêtement c'est encore plus discutable. Mais c'est pas le sujet. Alors pourquoi l'or comme étalon me demanderiez-vous ? Et bien l'or a certaines propriétés qui nous intéressent pour en faire un étalon, un bon étalon. En l'occurrence c'est très résistant à la corrosion. En réalité l'or, un or, imaginons une pépite d'or, et bien dans 5000 ans cette pépite d'or fera quasiment le même poids. Elle n'aura quasiment pas bougé. L'autre raison c'est que l'or c'est fongible. Bon fongible ça veut dire que à tout moment une pièce d'or par exemple, et bien on peut la faire fondre pour en faire autre chose ou une nouvelle pièce d'or. En réalité on peut en faire ce qu'on veut, c'est malléable. Faut voir ça comme ça. C'est pas vraiment la définition de fongibilité je tiens à le préciser. Je la mettrai en description si vous voulez vraiment voir ce que c'est la fongibilité. Je pense que j'en parlerai un jour pour en parler au sujet de la crypto-monnaie. L'autre point c'est que c'est divisible. On peut à partir d'une pépite d'or, et bien on peut la faire fondre, on peut la casser en plein de petits morceaux, de petites paillettes d'or. C'est vraiment divisible en plein de petites parties. Et à partir de ça, et bien on s'est dit tiens et si on faisait des sortes de contrats qui permettaient de définir une certaine quantité d'or derrière. Donc j'ai créé un contrat, je dis que ce contrat représente 100 grammes d'or. Et avec son contrat là, je suis capable de l'échanger contre d'autres choses. Faut voir ça comme un billet en fait, parce que ce truc là, derrière il y a une quantité d'or, donc de la valeur. Et la valeur en question, c'est l'étalon, c'est l'or. Et du coup ce papier on l'appelle l'étalon or. Du coup, est-ce que l'or c'est un étalon ? Non. L'or a les bonnes propriétés pour être un étalon. Ce qui est l'étalon, c'est l'étalon or. Définie par qui ? Par les humains, qui font le consensus entre les gouvernements, ou entre les humains entre eux, bon ça va dépendre de n'importe quel système en réalité, du moment qu'il y a consensus pour utiliser ça. D'ailleurs pas tous les pays étaient d'accord pour utiliser l'étalon or, ça s'est fait graduellement l'adoption de l'étalon or. Pour l'étalon dollar, c'est encore plus discutable, puisque personnellement, le dollar comme étalon, le dollar pareil, c'est pas quelque chose qui existe vraiment, c'est quelque chose qui a été inventé par les humains. Du coup, on prend quelque chose qui a été inventé comme étalon, l'or ça existe déjà, c'est sur la terre, mais là on prend quelque chose qui est déjà inventé. Donc clairement, moi personnellement, je discuterais également l'existence de l'étalon pour l'étalon dollar. C'est marrant de le discuter pour la crypto-monnaie, alors que déjà sur le système qu'on connaît maintenant, il y a quelque chose d'assez particulier. Voilà par exemple, l'étalon or, l'étalon c'est ça, l'étalon dollar, l'étalon c'est ça. C'est un peu plus complexe en fait, l'étalon dollar c'est tout un système qui permet de faire fonctionner l'étalon dollar, qui permet d'en faire un étalon. Et en plus, ça implique la domination des Etats-Unis. Je crois que je divague un peu là. En général, un bon étalon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la nature et qui respecte une loi naturelle supposément absolue par rapport à l'état de nos connaissances. On essaie de trouver le truc le plus absolu possible. En gros, on essaie de trouver un système qui fait que nous terriens, admettons on dialogue avec des martiens, on peut leur dire notre étalon c'est ça. Et eux, ils peuvent utiliser la même formule pour leur étalon et on sera sur un système de mesure identique. Parce qu'ils réutilisent les lois de la nature et jusqu'à preuve du contraire, dans l'univers on a les mêmes lois de la nature. Bon là, je m'étais tenté à expliquer la théorie de la relativité d'Einstein pour justifier l'étalon qu'on utilise pour le mettre. Mais c'est beaucoup trop profond par rapport à la vidéo, on parle de monnaie, on parle pas de science ou quoi que ce soit. Dans cette partie, j'expliquais que l'étalon pour le mettre est la distance que la lumière parcourt sur 1 divisé par 300 000 secondes. Donc c'est un très court laps de temps. Et pourquoi on utilise cette formule ? Eh bien on utilise cette formule, donc là c'est là qu'intervient la théorie de la relativité d'Einstein. C'est parce que la vitesse de la lumière, dans le vide je précise, ne dépend pas du référentiel. En gros, ça veut dire que peu importe où on se situe, qu'on soit sur Terre, dans un vaisseau spatial, sur une planète je ne sais où, sur une étoile, autour d'une étoile, n'importe où. Eh bien grâce à ce calcul, on serait capable d'avoir toujours la même mesure du mètre. Et c'est bien ce point, l'universalité de l'étalon qui est à retenir, et également l'origine de l'étalon, qui n'est pas le mètre en lui-même, le fait qu'on a le mètre qui fait un mètre, mais c'est bien ce qui a permis d'obtenir le mètre, qui serait en quelque sorte la concrétisation de l'étalon. Voilà pourquoi un étalon doit être du mieux que possible absolu. Donc là, clairement, je vais vous dire que l'étalon dollar, on est quand même mal barré, parce que si on avait des martiens et qu'on leur expliquait ce que c'est qu'un étalon dollar, leur expliquer tout le système complexe qui permet de régir cet étalon dollar, c'est compliqué. Pour l'étalon or, ça aurait été quand même plus simple directement. Du coup, il n'existe pas d'étalon bitcoin, ça veut dire qu'il n'y a pas d'étalon bitcoin, en fait, c'est pas un étalon, c'est vrai. Est-ce que ça peut servir d'étalon ? Eh bien, on va supposer, encore une fois, qu'il y a une autre civilisation sur une autre planète, et on va essayer de leur dire, bon, bah, nous, c'est quoi notre étalon de la valeur ? Eh bien, on va leur dire, bah, nous, on utilise un réseau informatique, voilà le code. C'est le code, ça s'appelle bitcoin, on a monomé ça bitcoin, on appelle ça BTC, bon, faudra peut-être leur expliquer c'est quoi l'alphabet, etc. Bref. Et on leur dit, bon, bah, voilà, vous le lancez avec une machine, ce type de processeur, on pourrait même leur montrer comment ça marche avec le binaire, s'ils n'utilisent pas le binaire, mais en général, si c'est une civilisation évoluée, ils savent ce que c'est que le binaire. Et ils lancent le code. Éventuellement, on leur envoie même la blockchain pour savoir, à tenter, aujourd'hui, c'est quoi la blockchain actuelle. Et à partir de là, eux, ils sont capables de se dire, d'accord, donc leur étalon, c'est ça, c'est ce système-là avec cette puissance de calcul pour le minage. Voilà, c'est beaucoup plus facile à répliquer qu'un système basé sur l'étalon dollar. Donc le bitcoin a beaucoup plus de probabilité d'être un étalon que, par exemple, l'étalon dollar. Alors certes, ce n'est pas parfait, ça ne respecte pas la loi de la nature comme pour le mètre avec la vitesse de la lumière. Cependant, pour évaluer de la valeur, on n'a pas mieux. On ne sait pas évaluer de la valeur avec les lois de la nature pour l'instant, du moins à ma connaissance. Ça n'est pas non plus une réserve de valeur parce que quelque chose qui monte de 50% ou qui baisse de 50% d'une journée, ça ne marche pas. Ce n'est même pas une réserve de valeur. Bon ben là, encore une fois, c'est très discutable. Est-ce que, finalement, la monnaie fiduciaire, c'est une réserve de valeur ? Il semble. Mais pourquoi c'est une réserve de valeur ? Parce qu'il y a tout un système qui gère le flux de cette monnaie-là. Par exemple, par des manipulations comme le quantitative easing, qui sont des manipulations qu'on connaît tous, en fait, ce n'est pas des trucs cachés, ou même la gestion de l'inflation. Donc il y a vraiment une gestion d'humains derrière ça pour que ce soit une réserve de valeur. S'il n'y avait pas ça, ce ne serait pas une réserve de valeur. Pour le cas de l'or, lorsque les humains ne spéculaient pas avec l'or mais l'utilisaient comme moyen d'échange, effectivement, l'or augmentait toujours en valeur. Donc c'est la propriété de la réserve de valeur, c'est que ça ne chute jamais trop, en fait, que la valeur allait conserver ou qu'elle augmente. Et lorsque les humains échangeaient l'or, bon, l'or avait peu de chances de tomber, en fait, il n'y avait pas de spéculation autour de l'or. Par contre, je ne suis pas sûr quand il y avait de la spéculation, mais là, c'est une autre histoire, et personnellement, je ne sais pas vraiment si ça a changé cette propriété de réserve de valeur par rapport à l'or. Pour le cas de Bitcoin, dire que ce n'est pas une réserve de valeur, c'est supposé alors que Bitcoin pourrait chuter à une valeur très très basse. Alors, pour rappel, Bitcoin, il y a un an, un an et demi, valait, je ne sais pas, 800 euros ou 600 euros par unité, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on est à 8000 euros. Alors, effectivement, si on prend, par rapport à l'année dernière, en décembre, quand il est monté à 15 000, à peu près 14 000, 15 000 euros, et ensuite, il a chuté de moitié, en fait, il est retombé à 7 000 euros, je crois, il est vers 7 000 euros. Effectivement, on pourrait se dire, ça chute énormément, là, c'est dramatique. Effectivement, mais est-ce que ça veut dire qu'il a perdu en valeur, il y a un an et demi, je le rappelle, il était à moins de 1 000 euros, maintenant, il est à 7 000 euros. Alors, effectivement, il y a une forte spéculation en fin d'année 2017, qui a fait énormément augmenter et chuter. Est-ce que ça veut dire que Bitcoin va tout le temps chuter énormément ? Pas sûr, en fait, c'est quelque chose de pas évident. Et, pour rappel, la monnaie fiduciaire, c'est une réserve de valeur, parce qu'il y a quand même des gens pour gérer qu'elle soit, qu'elle suive, en fait, l'inflation, qu'il n'y ait pas d'hyperinflation ou de déflation. Donc, effectivement, c'est une réserve de valeur, mais il y a une manipulation derrière. Pour Bitcoin, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de manipulation. Bon, on peut dire qu'il y a des manipulations sur le marché par la spéculation. Effectivement, c'est un point qu'on pourrait discuter. Mais, en soi, est-ce que c'est une réserve de valeur ? On ne peut pas vraiment le discuter comme on ne peut pas vraiment le discuter par rapport à la monnaie fiduciaire, puisqu'il y a des gens qui gèrent tout ça derrière. C'est un point que je vais ramener après, mais la monnaie fiduciaire, elle peut très bien tomber à zéro. S'il y a quelque chose qui capote et qui a une réaction en chaîne derrière, tout tombe à zéro. Est-ce que, du coup, la monnaie fiduciaire est vraiment une réserve de valeur ? Eh bien, on peut dire la même chose de Bitcoin. Je ne suis pas là pour attaquer la monnaie fiduciaire, mais on peut dire la même chose de Bitcoin. C'est pour ça que ce n'est vraiment pas évident. On ne le voit pas durant l'interview sur Planète 360, mais en tout cas, Charles a une analyse qui me semble pertinente sur l'origine de l'intérêt pour la crypto-monnaie. D'ailleurs, il dit quelque chose d'intéressant et c'est honnête de sa part. Il dit, en gros, qu'il va se tenter à une analyse hasardeuse et que s'il a tout faux, c'est qu'il n'a rien compris à Bitcoin. C'est vraiment stipulé noir sur blanc dans son article et c'est honnête de sa part. Son analyse, c'est qu'il y a une crise de confiance entre le peuple et l'État souverain. Et en l'occurrence, une crise de confiance à cause des banques. Il y a eu complètement une crise de confiance déjà entre les banques, mais aussi entre les gens et les banques, les investisseurs et les banques. Et du coup, les gens se sont rendus compte que « Eh, mais il existe une alternative où on peut être vraiment propriétaire de son patrimoine qui est une sorte de monnaie, de quelque chose qu'on peut échanger a priori facilement. » C'est la crypto-monnaie. Et du coup, ça permet de s'échapper d'un système qui est regardant, restrictif et limitant. Donc je parle de la monnaie fiduciaire complètement, avec les systèmes d'imposition et compagnie, puisque c'est ça la monnaie fiduciaire, ce n'est pas que de la monnaie qu'on s'échange. Tout est basé sur la gestion d'un point central, d'une institution, donc de l'État par le biais de la banque centrale. C'est pour ça que la monnaie est ce qu'on appelle une unité de compte. C'est ce qui permet d'évaluer la valeur des biens et services avec une valeur qu'on connaît tous, à savoir l'euro. Et du coup, en parlant de confiance, tentons un peu d'analyser comment fonctionne finalement la monnaie fiduciaire. Bon, on ne va pas chercher à comprendre complètement comment elle fonctionne. Dans le monde, à l'international, il y a effectivement quelque chose qui gère le taux de change, grâce à l'étalon dollar en partie, pour gérer en fait la monnaie dite mondiale, la monnaie internationale. Et ça, c'est géré par les banques les plus influentes. Et on en compte à peu près 20 banques. Donc comme d'hab, les sources sont dans la description. Donc on compte à peu près 20 banques, qui gèrent finalement toute la valeur échangée entre tous les pays dans le monde entier. Ça, c'est le haut de la pyramide. Ensuite, on découle et on tombe sur les banques centrales de chaque pays. Et après, on coule, on tombe sur les banques privées. Bon voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire qu'en haut, on a un point névralgique qui est composé d'à peu près 20 banques. 20 banques institutionnelles. Avec un regard d'informaticien, et si on étudie la tolérance à la panne, ça fait 20 points qui peuvent tomber en panne. Sauf que ces points-là, ils ne sont pas redondants. C'est-à-dire qu'ils ne répliquent pas, ils ne font pas une sorte de réplication en fait. C'est-à-dire que chaque point a son rôle. Et en plus, si on applique un peu de science de réseau, chaque point peut influencer un autre point. C'est-à-dire qu'en fonction de comment ces points sont connectés, personnellement, je ne sais pas comment sont connectés ces 20 banques, si elles se communiquent fortement entre elles ou peu, j'en sais rien. Mais en tout cas, elles peuvent se contaminer. Contaminer, c'est un terme dans la science de réseau. Ça veut dire qu'il y a un message négatif, on va dire un début de crise de confiance. Et bien, il y a un point qui divulgue sa crise de confiance, son manque de confiance. L'autre, il va dire, il ne me fait pas confiance. Du coup, moi, je ne vais pas faire confiance aux autres, etc. Ça s'appelle la contamination. Donc ce truc-là, c'est sensible à la contamination puisqu'il n'y a pas de redondance et qu'ils sont dépendants l'un de l'autre. Et si tout ce système tombe, donc les 20 banques institutionnelles qui gèrent un peu toute la monnaie dite internationale, eh bien, c'est une crise générale. C'est-à-dire que, peu importe les banques centrales, peu importe les banques privées, tout se casse la gueule, c'est réellement un château de cartes. Qu'en est-il maintenant du système qu'est Bitcoin ? Alors, Bitcoin, c'est un réseau décentralisé qui a du coup une très forte redondance puisque tous les mineurs, donc les mineurs s'occupent de sécuriser tout le réseau, et tous les mineurs, et même les nœuds complets, téléchargent le cahier des comptes dans son ensemble. C'est-à-dire que tous les acteurs sont sur le même niveau. C'est complètement horizontal. De plus, chacun ne dépend pas l'un de l'autre. C'est ce qu'on appelle un réseau trustless. De base, ils ne se font pas confiance. C'est même pire que ça, c'est que, de base, ils estiment que tout le monde est un voleur. Ça veut dire que vraiment personne ne se fait confiance. C'est pas basé sur la confiance, un tel réseau. Alors, d'un point de vue systémique, pour que le réseau tombe, il faut que le réseau, dans son entièreté, tombe. Ce n'est pas possible qu'il y ait un mineur, ou deux, trois mineurs, ou cinq mineurs, ou même mille mineurs, d'un coup, ont envie de tricher, ou ne sont plus confiance, mais de toute manière, il n'y a pas confiance. C'est pas ça qui va faire chavirer le système qu'est Bitcoin. Mais ça, c'est un des points. Au début, je parlais de confiance. Donc là, techniquement, c'est pour que la monnaie fonctionne. Mais il y a une autre confiance, qui est moins discutée dans le cas de la monnaie fiduciaire, c'est la confiance des gens, des utilisateurs. Bah oui, Bitcoin n'a pas d'institution. C'est quelque chose d'auto-géré par un système, disons, automatique, grâce aux mineurs. Mais là, les gens, il faut qu'ils se fassent confiance entre eux en utilisant Bitcoin. Du coup, en utilisant Bitcoin, les utilisateurs ne se connectent plus à une sorte de point central pour lequel ils doivent faire confiance, bon, qui est géré par l'État souverain, je le rappelle, la monnaie fiduciaire. Là, les gens doivent se faire confiance entre eux. C'est complètement du père à père. Ça veut dire que des gens se connectent, des gens se déconnectent, donc par connecter, je parle de gens qui échangent des Bitcoins entre eux. Lorsqu'ils échangent, ils se connectent. Des gens se connectent, se déconnectent puisque à des moments, ils n'échangent plus entre eux. Mais si, à un moment, deux personnes ne se font plus confiance, ça va céder le lien entre eux. Mais ça ne va pas faire une contamination sur tout le groupe puisque les connexions sont déjà dynamiques et pas tout le monde va se connecter avec tout le monde. Moi, je ne vais pas échanger des Bitcoins avec tout le monde de la Terre entière. Ça n'arrivera jamais. Donc, la contamination par rapport à une crise de confiance aurait peu de chances de se propager par rapport à la monnaie fiduciaire qui, elle, peut se propager entre 20 acteurs, ce qui est très peu. Par ailleurs, le Bitcoin est prédictible. C'est-à-dire qu'on sait exactement quelle quantité il y aura de Bitcoin à un temps T, dans un temps futur ou même dans un temps passé, si on veut revenir en arrière, on peut savoir combien il y avait de Bitcoin. Donc, c'est complètement prédictible. Il n'y a aucun changement possible sauf en cas de hacking. Mais en 9 ans de temps, il n'a jamais été hacké. Bon, il a été hacké une fois parce qu'il y a eu un bug, en fait, il y a eu une faille qui a été solutionnée. Mais en 9 ans de temps, il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de hack. Tandis que la monnaie fiduciaire, elle, n'est absolument pas prédictible pour le commun des mortels et même pour les économistes qui sont experts. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a énormément de points de vue divergents entre les économistes. Par exemple, Charles Gave, lui, estime que l'euro va complètement chuter, que ça va être mort, quoi. Et il y a d'autres économistes, à mon avis, qui pensent complètement le contraire. C'est l'économie, en fait, avec la monnaie fiduciaire est complètement imprédictible. C'est impossible de prévoir. D'autant qu'il y a les manipulations qui, je le rappelle, c'est quelque chose qui ferait partie des standards, à mon avis, comme le quantitative easing. Donc tout ça, on ne peut pas le prévoir. À quel moment il y aura une hyperinflation ? Est-ce qu'il y en aura une ? Est-ce qu'il y aura une déflation ? C'est dur à dire. On ne peut vraiment pas le savoir. En plus, vouloir gérer un système aussi complexe, même lorsqu'on est un expert et qu'il y a en plus plusieurs experts qui essayent de faire consensus pour pouvoir gérer tout ce système, eh bien, ça me semble plutôt présomptueux et c'est souvent ce qui mène aux crises. Alors, OK, on pourrait discuter que, effectivement, c'est inévitable et que c'est mieux que rien. Bon, c'est discutable, mais personnellement, je trouve qu'un système non géré par les humains est très intéressant. Charles relève aussi la question de la copie de Bitcoin. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire un Bitcoin numéro 2 et puis un Bitcoin numéro 3 et puis un Bitcoin numéro 4 ? Donc, vous n'avez aucune limitation. Chaque crypto-monnaie a une quantité limitée, mais vous n'avez aucune limitation sur la quantité de crypto-monnaie dans le temps pour ceux qui continueront à en émettre. En effet, on peut copier Bitcoin. D'ailleurs, c'est passé, on a copié Litecoin, on a fait une amélioration de Bitcoin et il y a également eu Bitcoin Cash qui a été un hard fork de Bitcoin. Ça a été une copie complète de Bitcoin à un tenté, quoi. Mais est-ce que c'est grave ? Est-ce que, par exemple, on peut copier le dollar ? À mon avis, oui, on peut copier le dollar, d'autant que maintenant, le dollar n'est pas backé, excusez-moi l'anglicisme, je n'ai pas le terme, mais n'est pas backé, n'est plus backé par de l'or. Goldman Sachs n'a pas d'or dans sa réserve. Donc, on pourrait copier le dollar, on pourrait tenir le même argument. D'ailleurs, le code source de Bitcoin, il est ouvert, n'importe qui peut le copier, n'importe qui peut même faire un hard fork, c'est-à-dire le copier la blockchain à un tenté et lancer son Bitcoin bis. Cependant, Bitcoin bis ne sera jamais Bitcoin. Pour prendre un exemple très très simple qu'on peut tous comprendre, c'est comme si j'avais 100 grammes d'or et je voyais quelqu'un d'autre, je lui disais je t'échange ton 100 grammes d'or avec 100 grammes d'argent. S'il refuse, je vais lui dire pourquoi pas, ils ont les mêmes propriétés en fait. Les deux métaux sont non corrosifs, ils ont une certaine rareté, pourquoi on ne les échangerait pas ? Parce que c'est absolument pas la même chose. Mais c'est pareil pour Bitcoin. Bitcoin a une sorte d'image de marque avec ses mineurs, en gros son réseau qui est déjà acquis et ses utilisateurs. En faisant un autre Bitcoin, c'est comme si on crée un nouveau métal précieux. Ça ne marchera pas, ça ne sera pas vu de la même manière. On peut reprendre un peu la définition de la monnaie qui a été donnée par Platon où il estime que la monnaie, c'est une convention sociale. D'ailleurs, Aristote pensait aussi que c'était une convention sociale. Il a juste ajouté une autre dimension. Oh merde, je dis vague. En tout cas, convention sociale, ça veut dire qu'il y a convention sociale entre des gens qui font société. Convention sociale, ça veut dire qu'ils estiment que ce truc-là, ça a de la valeur. Bon, pour le cas de la monnaie. L'or a eu de la valeur parce qu'il y a une convention sociale à se dire bon bah l'or, c'est plutôt utile pour échanger du blé ou je ne sais pas quoi. Ben, c'est pareil pour Bitcoin. Ils vont se dire bon bah le Bitcoin, c'est utile pour échanger ça et ça et ça mais Bitcoin bis, mais ce n'est pas la même chose. C'est la convention sociale, c'est la vision qu'ont les gens, les utilisateurs, les gens qui font société, c'est la vision qu'ils ont pour l'objet, en l'occurrence le Bitcoin. Bon, effectivement, ce n'est pas un objet tangible, donc ce n'est pas forcément intuitif pour qui n'est pas habitué au numérique. Mais étant donné que c'est quelque chose de public et qu'on peut tous observer, il est très facile de savoir qui, qu'est-ce que Bitcoin et qu'est-ce qui n'est pas Bitcoin en fait. Et enfin, c'est là qu'on revient un peu sur le plan de la monnaie fiduciaire. Charles estime qu'il n'y a pas d'État et que ce n'est pas absolument pas souverain. Il n'y a pas derrière non plus le poids de l'État. Je pense que la monnaie n'existe pas sans l'État. C'est vrai, aujourd'hui, Bitcoin n'est pas du tout souverain, c'est quelque chose d'absolument autogéré. Quand quelqu'un a des Bitcoins, il n'a pas besoin de faire confiance à une institution ou à un État, il a ses Bitcoins. Éventuellement, il est imposé par l'État, mais sur la monnaie fiduciaire, on a imposé en euros, on n'est pas imposé en Bitcoin. Donc, de toute manière, le Bitcoin ne dépend absolument pas des États malgré les régulations. Donc, c'est anti-souverain. Sauf que on a tendance à l'oublier, mais Internet a également un territoire et c'est même là où on parle de souveraineté numérique. Et je ne veux pas vous faire peur, mais ce n'est pas très beau puisque la souveraineté, elle semble être du côté des États-Unis. On semble être un peu en retard du côté Europe. Quoi qu'il arrive, Internet est également un territoire. Et d'ailleurs, il y a certains grands groupes qui font un peu leur loi dessus. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à réguler, mais c'est des choses qui vont arriver avec le temps et surtout avec l'arrivée, à mon avis, d'intelligence artificielle. Plus les intelligences artificielles auront une certaine efficacité, plus à un moment, on va se dire bon, là, il faut quand même réguler les choses, sinon ça va devenir n'importe quoi. La souveraineté numérique, c'est quelque chose de très discuté. Et finalement, Bitcoin, qui est une monnaie finalement numérique et on peut dire l'internet de la monnaie, pourquoi pas. En tout cas, ça pourrait s'insérer finalement dans l'évolution de cette idée de la souveraineté numérique sur Internet. Pourquoi pas ? Mais en l'occurrence, aujourd'hui, c'est vrai que Bitcoin, c'est hors de l'État. Ce n'est absolument pas géré par l'État. Voilà, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est clairement sur un principe un peu libertarien qui n'est pas du tout libéral et je comprends pourquoi Charles Gave a un petit problème avec ça. Mais je ne sais pas s'il a conscience de la souveraineté numérique. Puis ça se trouve, un jour, on va filer les pleins pouvoirs et une intelligence artificielle. Mais non, mais je divague encore ! Voilà, c'était les points que j'ai soulevés que je voulais réévoquer ici. Effectivement, parler de monnaie, c'est très délicat puisqu'on peut voir la chose de manière très différente. On peut voir la monnaie comme objet qui sert d'échange comme l'est le métal précieux mais on peut voir également la monnaie comme la monnaie institutionnelle, la monnaie fiduciaire qui est franchement aujourd'hui qui est complètement différente. On ne parle vraiment plus d'or. Si bien que Charles Gave, dans l'interview, à un moment, il dit « L'or, si vous voulez, mais en attendant, c'est une autre chose. Ce n'est pas une monnaie mais c'est une réserve de valeur. » En tout cas, ici, vous l'avez vu, je n'ai parlé que de l'aspect de monnaie. En fait, c'est plutôt conceptuel par rapport à la crypto-monnaie et en l'occurrence Bitcoin. Je n'ai pas parlé des aspects techniques de Bitcoin comme quoi que c'est un peu long pour faire une transaction que finalement, ce n'est pas aussi facilement échangeable qu'une pépite d'or. Une pépite d'or, je la donne à quelqu'un, c'est instantané. Là, Bitcoin, ça prend quelques heures, enfin, quelques minutes pour être vérifié, quelques heures, enfin, une heure pour être confirmé si on prend six blocs. Bref. En tout cas, ce sont des points que je n'ai pas ramenés puisque ce n'est absolument pas l'objectif de cette vidéo. Ainsi s'achève cette réflexion puisque ce n'est pas vraiment une réponse. C'est plutôt une réflexion par rapport à tout ce qu'a dit Charles Gave. je me suis dit tiens, et si on remettait en question certains points ? Voilà. Donc c'était une réflexion. Si vous avez des critiques à émettre, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'était Jonathan, merci de m'avoir écouté et je vous dis à plus tard.